Salut les félés du volant, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test amélioration de l'Aston Martin DBS SuperLegera de 2019. Alors nous allons commencer par voir à l'intérieur du véhicule déjà. C'est un véhicule qui est sorti récemment sur le jeu, il y a quelques mois de ça, avec une autre Aston, la Zagato. Étant donné que c'est la première voiture de mon garage Aston Martin, on va faire le test amélioration sur cette voiture-là. Donc elle est de 2019, c'est un moteur essence V12 48S 725 chevaux, 900 Nm de couple. Donc autant vous dire que déjà ça annonce du lourd, on a un intérieur assez riche on va dire, assez classe. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte auto à convertisseur 8 rapports, donc 8 rapports sur la fiche technique, pas de pommeaux. Donc c'est déjà une voiture qui fait un bruit assez stylé. Qui est déjà assez énervé. Après c'est une voiture que je n'ai jamais testé. Donc honnêtement, ce qu'elle vaut, je n'en sais rien. Est-ce qu'elle est efficace, je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. Donc, je vais vous montrer un peu l'extérieur. Donc comme vous voyez, c'est une voiture qui allie le style course avec le style classe, confortable, luxe. On va dire luxe. Puisque c'est quand même une bagnole qui vaut 277 300 euros dans la vraie vie. Ce n'est pas rien non plus pour une voiture. Donc Aston Martin, DBS, Super Leggera de 2019, véhicule britannique. Je précise ce coup-ci parce que lors de la dernière vidéo sur la Scari, j'avais dit que la voiture était française. Grosse erreur de ma part. En plus, je n'étais pas sûr. Je l'ai bien précisé que je n'étais pas sûr. Il me semblait que c'était français, mais non. C'était bien britannique. J'ai eu des commentaires qui ont bien précisé. Et merci à eux en tout cas. Parce que sinon, peut-être que personne n'aurait réagi. Donc merci pour avoir répondu et avoir précisé. Donc là, on est bien sur une voiture britannique. Je vais vous parler un peu des dimensions. Donc c'est une 4 places qui fait 4,71 m de long, 1,97 m de large et 1,28 m de haut. Pour un poids de 1693 kg. Donc c'est une propulsion. Vous allez le voir au départ. Ça patine un petit peu. Donc on va aller se balader dans la ville, tranquille. Alors, elle part un peu de l'arrière. Vous voyez, si vous donnez un petit coup de joystick, c'est fini. La voiture a tendance à partir en cacavette. Donc ça freine plutôt bien. Ça roule plutôt bien. Le bruit du moteur est assez beau. J'aime bien le son. Alors, je ne sais honnêtement pas quoi en faire pour l'instant de cette voiture. Je ne sais pas si je lui mettrais un réglage drift, un réglage course ou un réglage sport peut-être à la limite. Ce n'est pas une voiture qui me botte plus que ça. Elle est jolie, mais je ne m'en sers pas. Honnêtement, je ne m'en suis jamais servi. C'était une bonne occasion que ce soit son tour pour la vidéo. Au moins, je peux la tester en même temps. A voir maintenant si elle est efficace. Je n'en sais rien du tout. Alors, niveau performance, on nous annonce quand même du 339 km heure en vitesse de pointe et du 0 à 100 en 3,45 secondes. Donc, c'est quand même vachement lourd. Par contre, dans la vraie vie, j'ai remarqué, enfin j'ai vu qu'elle faisait 12 litres 3 au 100 km. Donc, vu le prix et la consommation qu'elle demande, je crois qu'il ne faut pas avoir de maison à son nom. Il faut vraiment vivre dans sa voiture. Ou alors, il faut être extrêmement aisé pour entretenir un engin pareil. Alors, par contre, les freins, j'ai fait une erreur sur les freins. J'ai dit que c'était correct, mais ça ne l'est pas du tout. Est-ce qu'on pourrait se mettre sur l'autoroute ? On va se faire un petit test. Tranquilou. Alors, je n'ai pas précisé, mais de base, on est en S1 853. La voiture est d'origine. On va aller tester ça. Après, elle n'est pas moche, la voiture. Je la trouve quand même assez jolie. Le bruit est pas mal. On va dire qu'on est un peu sur les mêmes bases d'une PO. Ouais, une petite PO, une début 11 PO, on va dire que c'est à peu près la même chose. Pareil, voitures qu'on ne voit pas trop souvent, j'en vois de temps en temps, mais pas trop souvent sur le jeu. C'est un petit peu le problème des voitures débloquées récemment. On est trop habitué à voir les anciennes, les plus performantes. On voit tout le temps les mêmes bagnoles. On voit tout le temps des 599 XXE, des Mossler. Toujours ce genre de caisse. Les Aston, on en voit, mais pas tant que ça. Mis à part les Vulcans, que je croise de temps en temps. Sans le vouloir, j'arrive à faire des vidéos où la plupart du temps, les véhicules, on ne les voit pas. Donc là, on est parti pour la vitesse de pointe. On nous annonce du 339 à fond du 8ème. On va voir si c'est le cas. On va voir si les courbes, elle les prend. Ou s'il va falloir vraiment ralentir ou freiner. Pour l'instant, aucun souci. Bon, les 539 seraient atteints dans l'autre sens. Ça tient promesse. Et la courbe est assez propre. Franchement, c'est assez propre. C'est correct. C'est pas vilain du tout. Pour un S1, 339, franchement. Bon, là, on est à 316, 317. Mais on est dans le mauvais sens de l'autoroute. Donc, il ne faut pas prendre en compte. Et puis, je pense que ça a été testé sur du plat, sur la fiche technique. Là, ce n'est pas vraiment plat. Du coup, c'est un peu faussé niveau vitesse de pointe. On va faire tout de suite le 0 à 100. Donc, on nous a dit un 0 à 100. En 3 secondes, 4. Donc, on va voir si c'est le cas. Ouais, j'ai compté 4 secondes. Donc, c'est plutôt propre. Je fais un petit cut. Je mets un réglage. Et on se retrouve juste après. Nous revoilà. Donc, après réglage, j'ai voulu passer en S2. Le souci, c'est qu'en S2, on n'arrive pas à aller au full S2. Ça tourne aux alentours des 959, 960. Donc, je trouve ça dommage de mettre un véhicule en S2 960. Sauf si c'est pour du classé, du drift, etc. Là, c'est un réglage prévu pour la course. Donc, on a réussi à mettre un full S1. Je vais essayer de vous montrer les stats. Parce que les stats sont vachement importantes pour ce jeu. Donc, attendez, je ne fais pas de bêtises. Voilà, du coup, on a gagné en puissance. Puisque nous étions à la base à 900 Nm. On passe à 1048. La voiture a pris un peu de poids, comme d'habitude. C'est normal. Elle passe en 4 roues motrices. Donc, c'est un petit peu logique aussi qu'il y ait un peu plus de poids. Puisqu'il y a l'appui de la voiture. La cylindrée a augmenté aussi. La puissance kilowatts a aussi augmenté. 621 kilowatts. À la base, on n'était pas du tout sur ça. Donc, on dépasse les 1000 chevaux déjà. Un an même pas, on doit être à 900 chevaux. 800 ou 900 chevaux. On était à 725 chevaux. Donc, on reste quand même en S1 900. Ce n'est pas rien. On est passé en 4 roues motrices. On a changé les jantes, comme vous avez pu le voir. Et forcément, le kit aéro, un peu dégueulasse. Mais ça, c'est pour les performances. Donc, on était sur une base de 339 km heure. On va voir maintenant si on fait mieux ou pire. On va repartir dans l'autre sens. Je n'ai pas testé. Je me suis juste contenté des stats. Déjà, le démarrage, vous avez vu, est beaucoup plus propre. Ça ne patine plus du tout. Déjà, pour le 0 à 100, ça va être sûrement amélioré. On a touché un petit peu au différentiel. Pour essayer d'équilibrer la voiture au max. On va voir si c'est faisable. Par contre, vous voyez, on passe en boîte 6. On n'est plus en boîte 8. De toute façon, la boîte 8 ne servait pas à grand-chose. Et là, on est en S1 et on passe à du 350. Voilà, 350. Et ça va encore un peu plus loin. En full S1. En S2, vous auriez pu grimper un peu plus. Mais honnêtement, c'est un peu dégueulasse. Trop swappé, trop... Là, on part avec le moteur d'origine. Il n'y a pas eu de swap. On va dire qu'elle a atteint ses limites plus vite que d'origine. Donc, forcément, meilleur départ. Les reprises seront meilleures aussi. Voilà. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Voiture efficace, performante. Pour de la course de rue, ça peut être stylé. Dans le sens où ça grimpe vite dans les tours. C'est vite en vitesse max, on va dire. Donc, du coup, voilà. Perso. C'est une Aston. Je ne suis pas très fan des nouvelles Aston. Je suis plus fan des anciens modèles. Mais c'est une belle voiture. C'est une très belle voiture. Performante. On va essayer de faire un peu de courbe et voir un peu ce que ça donne. Mais franchement, j'ai déjà eu pire. Donc, bonne voiture. Je la conseille pour ceux qui l'ont. Ceux qui ne l'ont pas, c'est une voiture quand même assez rare. Vous pouvez l'avoir aux enchères. En échange de quelques crédits, bien sûr. Mais sinon, en général, les récompenses pop. De temps en temps, ils les remettent à gagner. Donc, voilà. C'est une voiture qui propose pas mal de petites perfs. Franchement, pas déçu. On va regarder ce qu'il y a dans les points de prouesse. S'il y a quelque chose d'intéressant. Oui. Vous avez deux wheelspins. Et vous avez 200 000 CR. Donc, en gros, ça rembourse ce que vous avez mis pour le réglage, à peu près. Pour le réglage, j'en ai eu pour 58 000 crédits, quelque chose comme ça. Donc, c'est largement remboursé. Et deux petits wheelspins. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Que la voiture vous a plu. N'hésitez pas à la tester par vous-même aussi. Si vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si ça vous a intéressé. Vous abonnez si le contenu vous a plu. Partagez la vidéo pour me rendre un petit service. Ce serait cool. Et c'est gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, les fêlés. Sous-titrage ST' 501